bonjour je vous salue c'est madame germaine aujourd'hui je viens pour parler sur ce sujet comment est ce qu'une femme peut abandonner les produits éclaircissants et garder la peau la belle peau est clair et naturel n'est goutte au mou gore et au revoir et nous ne pas si vous avez du coup et nous vous avez la même chose que cela il y a un peu plus ce qui est la même chose que cela nous avons eu des vagues nous avons eu des produits éclaircissants n'est-ce pas nous avons eu des produits éclaircissants éclaircissant et je me suis dit que ça ne peut pas continuer puisque j'ai vu que ça va rendre ma peau mauvaise et moi j'ai décidé d'abandonner ces produits. J'appelle à toute femme d'abandonner ces produits parce que premièrement ça tue la peau, deuxièmement ça rend une personne vieille avant le temps. Troisièmement ça nous enlève cette paix puisqu'on a des boutons dans quelques temps on a des tâches qu'on ne peut pas supprimer facilement et ça vient nous rendre vraiment prisonnier de courir tout le temps sur les produits éclaircissants qui va abandonner ces tâches et en courant à aller chercher d'autres produits. On approfondit, on a de tâches davantage au lieu de corriger ça. C'est à tout les personnes qui venait, vous êtes réquiénmeye et vous savez si vous avez notamment d'avoirVIDAU d'être si vousz похожez. C'est parti. Je voulais que toute femme vraiment sente qu'elle doit abandonner ses produits éclaircissants qui va venir abîmer sa peau pour que vraiment toute femme cherche à savoir avec moi comment est-ce que je peux abandonner ses produits éclaircissants et garder ma beauté et garder cette peau qui est claire, sans tâches, hydratée, tout ça. Je suis là, j'ai la chaîne YouTube Germaine B. Et je vais essayer de partager avec vous des recettes soins de visage, des recettes soins du corps qui vont vous aider, qui vont nous aider à abandonner ces produits et garder notre peau quand même claire, sans tâches et éterne. Oui, c'est possible, c'est ça. Alors, moi, j'étais ici, ceux qui me suivent toujours sur YouTube, ceux qui me suivent sur Facebook savent déjà qu'est-ce que j'utilise. La prochaine vidéo, je viendrai avec ce sujet, comment moi j'ai abandonné et qu'est-ce que j'ai utilisé pour garder une peau vraiment, une belle peau, sans tâches, sans boutons. Comment est-ce que je procédais pour vraiment, vraiment abandonner ça? Alors, la prochaine vidéo, je viendrai parler sur ça, vous dire comment j'ai abandonné, qu'est-ce que j'ai utilisé, combien de temps j'ai persévéré pour retrouver ma peau. Voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui. Ceux qui me suivent, vous savez, vous savez, n'abandonnez jamais soin du corps, soin de visage, soin de cheveux et vous serez une femme très belle, naturelle et vous vous sentirez bien dans votre corps, bien partout où vous êtes. Vous n'aurez jamais, vous n'aurez plus jamais envie de vous cacher, envie de cacher votre peau, non. Normalement, je mets très, très, très peu le fond de teint parce que le fond de teint vient alourdir notre peau et la peau ne respire pas. C'est ça qui va créer les boutons, c'est ça qui va créer les peaux très grasses, c'est ça qui va créer cette peau qui a des tâches. Donc, il faut alors garder notre peau sans fond de teint, oui, quand on a des rendez-vous galants, oui, quand on a des soirées avec nos hommes, oui, quand on a des dîners avec nos hommes, on doit nous faire plus belle. Mais très bien sur le fond de teint, maquillage, maquillage un peu lourd, pas trop lourd. Et voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Madame Germaine, ciao.